Bonjour à tous, ceux qui connaissent ma chronique savent que j'aime particulièrement faire découvrir des figures peu connues de l'histoire juive, des personnes qui ont souvent fait une véritable révolution dans leur domaine. Et aujourd'hui dans ces semaines éprouvantes de la crise du coronavirus, j'ai eu envie de vous parler d'un homme extraordinaire, dont son histoire est une source gigantesque d'inspiration. J'ai nommé Ludwig Gutmann, le créateur des Jeux paralympiques et un des pères fondateurs de l'Organisation d'activités sportives pour les personnes handicapées. Ludwig Gutmann est né dans une famille juive en juillet 1899 en Silesie, cette région allemande qui deviendra plus tard polonaise. A l'âge de 18 ans, il s'intéresse à la médecine et est bénévole dans un hôpital. Il va y rencontrer un mineur qui a un trouble de la moelle épinière. Il racontera plus tard que c'est cette rencontre justement qui va lui changer sa vie. Il commence l'année d'après des études de médecine qu'il finit à Fribourg à l'âge de 25 ans en 1924. En 1933, âgé seulement de 34 ans, Gutmann est considéré comme l'un des meilleurs neurochirurgiens allemands. Mais la montée des nazis au pouvoir ne va pas l'aider. Rejeté de tous les hôpitaux car juifs, il va devenir le directeur de l'hôpital juif de Breslo. Il exerce son métier avec beaucoup de courage, bien que les pressions nazies soient grandes. Lors de la nuit de cristal, il donne même l'ordre à tout l'hôpital d'accueillir toute personne venant se réfugier sans aucune question. Le lendemain, il devra lui-même justifier la présence de tous ces malades devant la Gestapo. Il réussira d'ailleurs à sauver 60 personnes sur 64 des camps nazis. Étant un ponte dans son domaine, les allemands ne le laissent pas quitter le territoire nazi. Il va même être envoyé par le gouvernement nazi à Lisbonne pour soigner un ami du dictateur portugais, Antonio de Oliveira Salazar. Sur son chemin du retour, Gutmann est censé passer par Londres. Il en profite pour demander l'asile politique et rester en Angleterre avec sa femme et ses deux enfants. Ils vont s'installer à Oxford, là où il va continuer ses recherches dans le domaine des blessures de la moelle épinière. Durant ces années de guerre, une belle communauté d'universitaires juifs en exil renforce la vie juive de cette ville. Les Gutmann prennent grande part à cette nouvelle famille qui les a accueillis. Les autorités britanniques comprennent rapidement quels grands médecins elles ont parmi eux. Et en 1943, en plein milieu de la guerre, elles demandent à Ludwig Gutmann de créer le centre national pour les blessures de la moelle épinière à l'hôpital de Stokemanville. En effet, de nombreux soldats reviennent du front avec des conditions et des handicaps terribles. Gutmann va prendre à cœur ce nouveau poste. Il sera le directeur de ce centre jusqu'en 1966. C'est durant cette période qu'il développe le soin par le sport. Il est persuadé que la pratique de culture physique est une méthode thérapeutique majeure pour aider les soldats à reconstruire leur force physique et leur estime de soi. Les patients étant souvent jeunes voire très jeunes, ils imaginent et mettent au point une thérapie basée sur le sport. Tennis de table, billard, basketball, tir à l'arc, les progrès sont fantastiques. La plupart des patients de Stokemanville peuvent dès lors rentrer chez eux et reprendre leur emploi antérieur. Gutmann va ainsi organiser en 1948 les premiers Jeux de Stokemanville. Ce même jour débute à Londres les Jeux Olympiques d'été. Ce sont ces Jeux qui deviendront quelques années plus tard les Paralympiques. Notre médecin va tout faire pour que ces Jeux soient reconnus par le comité olympique. C'est chose faite en 1956 où les Jeux de Stokemanville passent de Jeux thérapeutiques et médicaux à une pratique compétitive pour handicapés. Il est alors décidé que les Paralympiques auront lieu dans la même ville que celle des Jeux Olympiques avec un décalage seulement de quelques jours. Gutmann va être un tel précurseur et visionnaire dans ce domaine qu'il sera surnommé par le pape Jean XXIII le Coubertin déparalysé. Il décède à la date d'aujourd'hui, le 18 mars 1980, à l'âge de 80 ans. Une vie extraordinaire passée à essayer à aider les autres, c'est du grand docteur Ludwig Gutmann dont je voulais vous parler aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour, notre histoire.